Bonjour et bienvenue dans cette vidéo au cours de laquelle nous allons vous présenter comment créer une campagne d'auto-évaluation. Si vous êtes rattaché à l'abonnement classique, vous verrez en page d'accueil la mention « Abonnement classique » et le nombre de jours restant avant la fin de l'abonnement. La première étape pour créer votre campagne consiste à créer un périmètre. Si celui-ci est déjà existant, vous pouvez passer à l'étape numéro 2. Cliquez sur « Ajouter un périmètre ». Commençons par la création du niveau « Client ». Pour ce faire, cliquez sur « Nouveau client » à gauche de l'écran. Un formulaire apparaît. Nommez votre client et sauvegardez. Puis, cliquez sur le plus haut niveau du client pour créer un sous-niveau. C'est le niveau « Opération ». Pour créer le niveau « Objet » qui représente le nom du bâtiment, cliquez sur le plus haut niveau de l'opération. Puis, indiquez dans le formulaire l'adresse du bâtiment. Enfin, créez le niveau sous-objet en cliquant sur le plus haut niveau de l'objet. Ce niveau correspond à l'activité à évaluer. Vous avez la possibilité d'ajouter une ou plusieurs opérations pour un même client. Il vous suffit de cliquer à nouveau sur le plus haut niveau du client pour ajouter une nouvelle opération. Vous pouvez renommer n'importe quel niveau si vous le souhaitez, mais n'oubliez pas de sauvegarder à chaque fois le formulaire. Passons à présent à la dernière étape qui consiste à créer la campagne. Cliquez sur « Ajouter une campagne ». Dans le volet « Identification », nommez votre campagne. Nous proposons d'indiquer une date ainsi que le nom de l'opération. L'objectif étant de bien nommer votre campagne afin de la retrouver plus facilement. Dans les propriétés, sélectionnez « Autoévaluation ». La complétion des informations relatives à la composition de l'équipe est facultative. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter des utilisateurs en droit de modification ou en lecture seule. Vous pouvez également les ajouter plus tard, directement dans la campagne, une fois celle-ci créée. Référez-vous à la vidéo tutoriel expliquant les étapes pour ajouter un utilisateur. Passons à présent à la sélection du périmètre et du référentiel. Dans « Projet immobilier », cliquez sur « Choisir » pour sélectionner le sous-objet que nous souhaitons évaluer. Pour dérouler tous les niveaux du périmètre, vous avez la possibilité d'utiliser la flèche, ou bien le bouton « Développer », ou tout simplement utiliser l'encart « Recherche ». L'objectif étant d'atteindre le niveau sous-objet pour le sélectionner. Un seul sous-objet doit être sélectionné. La sélection multiple n'est pas possible. Cliquez sur « Valider » une fois que vous avez coché le sous-objet. À présent, sélectionnez le référentiel. Pareil que pour le sous-objet, utilisez les flèches pour dérouler ou les autres options. Puis, choisissez la famille de référentiel concernée par votre campagne. Sélectionnez dans la liste déroulante la version de référentiel. Et enfin, cliquez sur « Valider ». Isia vous amène alors directement à la campagne d'auto-évaluation, où vous pourrez à tout moment ajouter ou désactiver des utilisateurs. Nous vous rappelons que vous pouvez ajouter des utilisateurs qui ne sont pas abonnés. Nous vous remercions d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à nous contacter. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501